bonsoir bonsoir et bienvenue à cette première émission de rétro vers le remake je suis très content de vous accueillir sur la bande à pixels et pour bien commencer cette émission sur la bande à pixels et ben on commence avec la bande à fixous c'est facile pourtant celle ci est donc bettels on a au dessus de moi j'ai joué à la version nes ob tu as joué à la lorée au remaster c'est à l'époque ps3 ps3 pc xbox 360 alors pc il est peut-être arrivé un petit peu plus tard est peut-être arrivé un petit peu plus tard mais ouais ouais c'est ça moi j'adorerais le retrouver sur switch il y a eu une version physique aussi bah on va commencer à aller press start allez press start attend je suis ok je suis là salut cyrion bonjour cyrion 83 comment tu vas écoute bienvenue à cette nouvelle émission alors j'imagine un petit like par rapport à toi alors continue alors pourquoi est-ce que ob est sur continue et pas sur new game c'est parce qu'en fait le remaster à un niveau qui fait office d'intro où l'oncle pixu va trouver une carte derrière un tableau que les rapetous en fait essaient de voler on va faire un petit un petit zoom sur ce pour ce soir à mon super pin c'est que tu n'oubliez pas de regarder les pins dans les vides greniers c'est clair allez allez continue les vidéos des nuls les vidéos des nuls sont vendues sans pins allez continue pour moi allez alors par quel niveau on commence on va se garder on sait qu'on va se garder pour la dernière les dernières 20 minutes on sait qu'on va s'en garder un bien particulier je pense la lune exactement la lune moi j'écoute j'ai bien envie de commencer par l'amazonie ou la transylvanie allez l'amazonie l'amazonie c'est bon bah moi j'y suis déjà fait c'est un peu donc j'ai un peu plus de temps on rappelle peut-être passe la cinématique ah putain j'ai joué j'ai joué au remaster et du coup j'ai pas le le comment s'appelle le sopogo automatique donc l'oncle pixu qui doit réunir une 5 5 trésors qui sont disséminés autour du monde pour ce faire il a plusieurs pouvoirs enfin il est armé de sa redingote mais surtout de sa canne et avec sa canne il peut faire des swings de golf donc là on voit qu'il a les yeux qui font un peu le le flipper et et du coup il peut taper dans les objets pour faire sortir ou des bonbons enfin des glaces voilà donc là on est vraiment au même endroit on peut voir que les gorilles c'est pas exactement les mêmes mais au niveau du bestiaire ils ont gardé aïe moi aussi je viens de le faire piquer donc moi je joue avec la manette messe je regarde un petit peu les écrans en face de moi et du coup c'est un peu dur c'est un jeu à la base qui a été développé par capcom il fait partie plus ou moins d'une face a été officialisé d'une série de jeux qu'on appelle la 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 disney afternoon collection oui avec avec qu'on s'appelle avec lui la version attente avec ticket tac j'imagine c'est ça avec ticket tac et ticket tac balou il y en a il ya un quatrième et ah oui mister masque donc là oui pour moi je pense que tu as un timer toi ah oui donc je fais je vais un peu mettre le jeu en poste de temps en temps allez faudrait taille dans la grotte non il faut faut aller à droite par la grotte faut que tu défonce encore une espèce ouais ouais allez on descend une espèce menacée alors normalement voilà tu peux cogner la petite caisse rouge et alors ça c'était une particularité qui était assez hallucinant dans ce dans ce jeu c'est que tu pouvais aller au dessus de l'hud et c'était un peu c'était un peu ouais révolutionnaire quand on se demandait mais comment ça se fait qu'on peut aller là où il ya la barre de score quoi parce que c'était un bug simplement bah non 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 justement ils ont ils ont utilisé ce passage là pour 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 faire les passages secrets moi par exemple là où tu es moi je suis dans dans la zone au dessus alors on va peut-être retourner à la surface ah non toi tu dois toi tu dois te dépêcher ce que toi tu dois récupérer des des morceaux de parche de les pièces en fait ton ton niveau tu dois récupérer six pièces je me vois passer par là moi il faut que je remonte ah bon bah attends par où je passe là ah j'ai pas vu regarde il ya l'araignée qui fait chier donc elle je la vire mais elle quand je passe salut salut papy bah tu peux avec le avec le comment s'appelle avec les sopogo avec les sopogo tu peux y aller et par contre il faut réussir à faire que l'araignée des cendres et tu lui tape le le cul bon bah je vais je vais y retourner moi aussi c'est pas mon passage préféré alors il ya plusieurs il ya plusieurs diamants à récupérer il ya les diamants orange les diamants rouges les diamants orange les petits et les gros et après il ya les diamants rouges qui valent maintenant plus donc là j'essaie de rattraper hub par contre c'est pas mon passage préféré là voilà à cause ah ben j'ai donné une vie pardon à cause des c'est vraiment alors moi je trouve qu'il est il est plus facile le remaster dans le sens où tu as une tu as une vie je pense que en fait dans l'épisode 9 c'est si tu dois avoir une vie présente dans chaque niveau alors voilà après une fois que tu seras remonté sera sorti de la caverne tu devras aller un petit peu à gauche pour pour récupérer des médaillons j'avais une pièce déjà les trois oui les trophées oui voir les trophées ça n'existait pas donc à l'époque mais ils ont fait et puis encore une différence la couleur de la tenue pixel oui c'est vrai que à cause du ciel je pense qu'ils aient mis la redingote bleu et du coup pour le pour le comment on appelle ça pour pour différencier du ciel pour différencier du ciel oui pardon je suis en train en même temps s'ils utilisent la redingote rouge ils utilisent moins de couleurs en même temps il y a peut-être aussi ça il y a peut-être aussi ça il y a pas de l'épisode qui est tellement belle sur l'arrivateur j'ai fait un très très bon niveau j'ai fait très curieux pour que je fasse le le remaster du ciel il y a pas en lui à un petit peu de l'épisode qui est en train de faire ça il y a pas en lui à un petit peu de l'épisode qui est en train de faire ça il y a pas en train d'ailleurs ça quoi c'est. on va c'est pas on va on va c'est pas salut quelle mandrisse alors faudrait que tu récupères un petit peu parce que du coup je suis obligé de me mettre sur pause après je t'ai remis le son tu as tu là je crois que tu peux monter la liane du dessus du milieu ah mais tu reviendras le prendre un peu pas le micro de hop par rapport au son du jeu à et ça salut à l'exte j'ai j'ai un peu baissé le après tu montons ton micro ouais où tu baisses le son de ton jeu en fait tu baisses le son de ton jeu pas cher maintenant est-ce qu'est ce qu'il est encore il est encore sorti enfin on peut encore acheter le remake ah oui oui bah oui je l'ai acheté sur steam il y à 3 0 il n'y a pas longtemps alors que je l'avais sur sur play t'as combien là deux médailles du coup il t'en manque deux ah bah vas-y va à la liane c'est tout à droite je pense qu'ils seront tout à droite il y a une liane voilà le gorille s'est suicidé voilà on va reprendre de mon côté pas que t'es mort voilà moi je me fais toucher et il ya il ya les voix aussi les voix digital c'est j'aurais adoré avoir les voix françaises ah super j'ai non j'ai perdu oh là là ok je vais te rattraper un donc vas-y alors après j'ai perdu une vie mais j'en avais gagné une on va un peu speedrunner je crois que moi mon mon speedrun perso sur docteur je dois être à 25 minutes alors attend c'est sûr de monter un peu ouais vas-y vas-y non c'est à toi de me monter j'ai monté à max on va rapprocher de mon micro non c'est une cinématique d'ailleurs je vais continuer mon je vous conseille la série amelée de la douleur c'est vrai à trois saisons ce qui est génial elle est excellente alors je joue sans son et ça m'arrive pas souvent et je dois dire c'est assez assez déroutant moi je suis là passage que j'aime pas du tout celui-là il me manque une pièce moi non tu vas devoir redescendre en bas je pense je sais pas où elle peut être la dernière pièce hein moi ah si je pense que la dernière pièce elle est je suis passé par la grotte pour revenir au début alors là c'est un comment seul moi de mon côté c'est le passage où il y a les pierres un peu à la indiana jones il y a tout qui va s'écrouler et il va y avoir je lis il y a quel mandré sur le tchat qui dit c'est plus de frais tu dois monter en tout lien tout honneur et merde forcément les grosses plantes c'est pas mon truc tu t'es fort c'est pas ça c'est pas ça il va sur la diap on va sur la diap un courage Ok j'ai trouvé comment monter, en fait je baisse le signe du jeu, et ça marche ouais. Est-ce qu'un truc qui peut me monter là ? Attends je vais pouvoir monter là. Il passe, toi. J'ai trouvé quelque chose pour en fait. Allez, passage à la ligne. Ah c'est bon je crois que j'ai trouvé la dernière pièce. Voilà, et là ça a l'aïe ! Ah la NES qui est un peu en... J'arrive un peu en PLS sur ce... C'est bon chien, on a pas cassé. En tant qu'elle a né le Doctel sur NES hein. C'est pas mal. Alors attendez, je vais pouvoir te le dire. Voilà, regardez. Ah non ! C'est bleu, elle a envie de voir. Voilà, Doctel, c'est la bande-africion 1990 sur la boîte hein. C'est mon... C'est pas vraiment mon exemplaire parce que j'ai eu un jour la chance d'avoir créé la boîte local sur boîte. Et puis j'ai filé ma boîte à... Oh mais en tout cas. C'est pas grave, on s'est filé bien à cette chose. J'ai pas fait la ticket à elle, quoi, je trouve ça. Là, alors là il y a... Moi, je fais une future que j'ai vu dans... 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 Je suis... Dans Remaster, en fait je peux croiser... Je sais pas, les... Grâce... C'est... 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 C'est Donald Ville, je crois. Ah ! C'est... C'est... Et euh... Et en fait, ça permet... Ça permet... Ça permet de... D'augmenter son score en sachant que... L'écran de fin ne sera pas le même... Euh... Ne sera pas le même... Euh... Suivant le... Le montant, en fait... Le score qu'on va... Qu'on va... Qu'on va... Alors... Merci Dr Jones, à la prochaine ! Allez, c'est bon, j'ai toutes les pièces, moi. Oh no... It's not working ! Hey ! Maybe you need to say the magic works ! Donc avec euh... Bah du coup, l'écriture de fée qui est raccord avec euh... Avec l'écriture euh... D'India Jones ? Ah oui, non, la bande à dessous... D'India Jones ! De la bande à dessous, pour le coup, mais... D'India Jones ! Euh... On a le livret... Qu'il faut que je repasse... Euh... Et... Alors, ce qui est génial de ça, alors... C'est... Dans le livret, on a des explications... Euh... Avec les... Les clés, les gâteaux... Les clés, pour le coup, euh... Averser... Alors là, ils ont inversé le scroll par rapport au jeu original. Toi, tu vois... De gauche à droite, alors que euh... Le petit passage à un éclair qui est devant le coup, euh... Euh... Et... De droite à gauche, euh... Sur euh... Sur la version S. Euh... Euh... Moi, je trouve que c'est pas trop courant euh... Les euh... C'est pas seul là... Ouais ! Mais c'est rigolo cette... C'est rigolo cette... C'est rigolo... Nan ! Je suis tombé. Comme un con. Pourquoi je suis tombé ? Bah... On a euh... Les neveux... On a les neveux... Ah ! Le feu, le vert qui est petit... On a les neveux... Les neveux... Ah, je pense qu'au bouton ils foutus là hein ! Ils vous font verre euh... On a les neveux, Mami Baba qui est ... Ouah... Ils sont... Arstit... Qui est assez émarin... C'est toussat par ami les noms. Donc c'est personnage à l'aide. Le deck... 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 C'est pas... Le deck... Le deck... de la bande à pixou avec mon... Quel est ton premier souvenir un peu de la bande à pixou toi ? Ah le dessin animé ! Le dessin animé ? Moi je sais pas si c'est le dessin animé ou si c'est le... le pixou magazine ? Non, bon c'est le dessin animé. Allez, on est de nouveau au même entassement parce que là tu es... De mon côté il y a lunchpad. Euh là tu vas avoir la tool qui euh... Oh non ! Ah ! Yann ! Ah ! J'ai vraiment du mal parce que j'ai pas le... Le son ? Non c'est pas le son, c'est... C'est la... Alors oui j'ai pas le son. Why from home of course ! I had to be sure you were all right in this filthy place ! Oh je suis mort ! Euh... Le sopogo automatique. Tell the boys to keep a watchful eye on my weapon. Ça c'est un bel... C'est un bel ajout ça ! Alors tu peux me désactiver hein ! Oui ! Au bout de ma tête il y a un passage secré qui permet euh... Entre autres de... De moins payer. Ah ! De moins payer. Oula ! Yes ! Je suis à ma cible ! Alors pourquoi est-ce que je dis de moins payer ? C'est que là en fait on a une statue qui me demande euh... 300 000 dollars pour euh... Pour pouvoir passer, je crois que c'est descendre la liane. Et euh... Toi en fait euh... C'est là où tu es. Et je crois... Tu l'as fait... Tu viens de faire tomber la statue là, ça ? Euh non ! Dans la salle du bas. Dans la salle du bas, il y avait une statue. Et euh... Voilà, tu peux lui sauter dessus. Tu peux lui sauter dessus. Et voilà. Et en fait... Toi là t'as déclenché un trophée. Et en fait elle te rend les 300 000 dollars que elle... J'ai pas piqué dans la version S. Et euh... Et alors il y a un petit pass, il y a un petit euh... Qu'on se fait une euh... Je fais non. Alors là maintenant... Je fais venir couler... Strum. Et du coup... J'ai pas coulé les 300 000 dollars. J'ai eu un peu scroch. Moi j'ai le sel qui me trouve sur la gueule. Bah ça va être aussi le cas, j'en suis au même endroit que toi. Oh là ! Et... Tu redescends. Allez ! Ah c'est bon. Allez ! Oh, c'est bon. Allez. Tu redescends. Aller. oh ça c'est ça c'est cadeau si je monte contre le plan toujours ce petit truc de tout caché moi j'en suis je suis à un endroit où il y a des araignées et un mob ça se passe mal parce que la nes elle est en paix je vais le payer alors il est venu ça paraît être une plateforme c'est une plateforme que toi tu avais et elle ressemble beaucoup à la plateforme de Megaman les plateformes qui disparaissent tout seul ? c'est une plateforme que tu payes oh là bug de collision là oui je suis moi aussi Eric si tu nous entends ils sont sympas au niveau vie par contre ça va c'est cool je suis à la salle du sceptre c'est simple c'est simple c'est tout un piège c'est tout un piège attends attends mais sur pause je te sur pause je te suis j'ai pas assez d'argent j'ai pas oh non catch me tu vois là on peut mettre le pogo on ou off il y a la vibration en plus aussi au niveau différence ben j'attends je vais en profiter pendant que tu penses sur le boss je vais chercher quelques produits derrière vas-y essaye de battre le boss on va se remettre un petit peu de son du coup de mon côté bah alors on est mouru ? oui ouais ouais j'aime me taper un game over ouais ouais merde alors moi je juste c'est pas c'est pas grand chose hein c'est quelques trucs des petits trucs mais euh des trucs que j'ai continué à garder euh en continuant bref je continue moi je continue temps en temps j'ai toujours des super pixu géant donc ça ça c'est des récents je continue je continue à les prendre parce que c'est toujours sympa à lire en vacances mais surtout voilà ça ça c'est euh la jeunesse de pixu hein ouais c'est excellent alors il est fatigué bien sûr parce que c'est mon c'est mon édition d'époque euh d'ailleurs attend il était à combien il était à 29 francs et c'était sorti en est-ce qu'il y a la date est-ce qu'il y a la date de parution de celui-là je crois que c'est la première c'est la première parution en France de celui-là mais surtout regarde il est dédicacé par Don Rosa Don Rosa qui était passée à Toulouse je l'ai fait dédicacé euh et d'ailleurs putain il est il est jauni il est jauni il a les pages qui sont cornées parce que je l'ai poncée et c'est une des meilleures histoires de pixu celle-là désolé j'ai bloqué parce qu'au dos tu as les pochettes des différents pixu magazine et euh j'étais abonné à l'époque donc ceux-là je les avais est-ce que alors alors vu que j'ai mouru est-ce que tu euh tu essaies de battre le boss ou est-ce qu'on repart sur euh on va essayer de battre le boss on va essayer de battre le boss et puis après on va te rejoindre sur un autre site allez attends je vais remettre le son de ton côté du coup pendant ce temps euh merde alors les boss ont pas les mêmes patterns qu'à l'époque et ça c'est plutôt plutôt pas mal ce qu'on fait sur Facebook merde c'est bien je joue comme un pont c'est bon c'est pas le plus dur euh ouais mais alors si je meurs à chaque fois moi ouais voilà je suis mort c'est bon bon on va essayer d'entendre une vie après euh c'est un jeu qui a été équipé par développé à l'époque par Capcom ouais c'est un jeu qui a été très très bien et qui a aussi euh très bien et qui a été très bien et qui a été accessible sur POP Je pense que le chèque était pas mal aussi à l'époque, donc après Disney a bossé souvent Bossez souvent avec Capcom pour ces jeux parce que quand tu vois le Halada sur Super NES c'est Capcom aussi Les Mickey et les Magical Quest c'est Capcom également Je crois qu'ils avaient genre des contrats soit avec Capcom soit avec Virgin Interactive sur Sega Mais ils avaient l'habitude de bosser avec eux Et du coup ils ont fait un petit jeu, enfin il y a eu la scie, c'est le jeu de Tolstay qui est encore mieux Il avait pris un jeu, il n'était pas alternatif pour chaque jeu en personne Et un petit jeu, il fait un peu... Ah c'est un jeu, t'as eu l'idée là Ah merde Bon en fait j'en ai pas très bien les pensées Allez Ah bravo Voilà Est-ce que ça se propose, est-ce que je te propose qu'on fasse des mines ? Bah les mines africaines dans un sommet Il y a un peu de l'avance parce que... Il doit aller chercher l'accès de la mine Allez ça va, je l'arrive Sur le moyen de la cinématique et tout J'ai la mallette qui vibre... intensément Voilà euh... dans euh... les mines africaines sur Ness On a besoin d'une clé qu'on nous dit à... Ah tu vas aller chercher en Transylvanie euh... Ok... Mais tu veux qu'on fasse la Transylvanie d'abord ? Hein ? Tu veux qu'on fasse la Transylvanie d'abord ? Oh non 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 non... Peut-être que tu fêtes la Transylvanie d'abord ? En fait ? Ouais On récupère la clé... On récupère la clé de l'in... Et on n'est pas obligé de faire... En quelle année il est sorti Man in Black ? Il est sorti en 98 ou un truc comme ça non ? Ouais donc il doit être 98 celui-là parce que je vois que sur un il y a un article sur Will Smith et Man in Black Mais c'est vrai que moi c'est un... La bande à Picsou c'est un gros gros... Même si j'aime beaucoup Goofy aussi à l'époque parce qu'il avait relancé beaucoup sur les années 90 C'est Donald mon personnage de Disney préféré quoi... Il a ce côté euh... Hein ? Tu peux passer... Ouais je skippe je skippe Alors tu peux mettre en français normalement Ah ouais ? Euh ouais mais je pense que c'est dans le... Dans le menu principal Voilà !